Musique Musique La collection Christian Moncret qui est une des dernières grandes collections pour la période moderniste en main privée encore qui est donc maintenant rentrée dans la collection du Musée National d'Armes Modernes au centre de Bidou On va préparer pour l'automne prochain, octobre 2012 une exposition qui aura pour ambition de montrer les richesses de cette collection montrer qu'il y a dans cette collection des pièces incontournables de l'histoire de la photographie qui sont reproduites dans tous les ouvrages d'histoire de la photographie mais qu'il y a aussi des photographes moins connus des ensembles que le public connaît moins mais qui sont tout aussi importants et qui permettent de réenvisager l'histoire de la photographie Ce qui est extraordinaire en fait dans la collection Moncret c'est qu'on a à peu près tout le spectre de la photographie telle qu'elle se pratique à Paris dans les années 1920-1930 On a de la photographie surréaliste qui est le grand mouvement qui est né à Paris dans les années 1920 On a aussi ce qu'on appelle dans le jargon de l'histoire de la photographie de la nouvelle vision qui est une photographie qui vient plutôt de l'Est, des pays de l'Est, de l'Allemagne, un peu de Russie qui est pétrie de constructivisme On a aussi toute cette photographie appliquée tous ces photographes qui travaillent pour la publicité, pour la mode, pour les affiches, pour la décoration pour le reportage, toute cette photographie sociale, cette photographie documentaire et puis on a aussi des photographes plus classiques qui travaillent dans une tradition plus picturale Donc cette collection nous permet finalement de couvrir l'ensemble du spectre photographique à la fois avec des photographes français, mais aussi avec des photographes étrangers puisque dans les années 1920, Paris est un véritable pôle d'aimantation qui attire absolument tout ce que la photographie compte de grands créateurs des Américains comme Man Ray par exemple, des Allemands comme Germaine Kuhl on voit ici deux très beaux tirages mais aussi des Hongrois, des gens comme Brassaï, comme André Kertesch qui viennent par Paris et qui sont attirés par l'ébullition parisienne et Paris effectivement est ce lieu où l'on crée, où l'on échange et l'exposition rendra compte de cette ébullition photographique du Paris des années folles Merci d'avoir regardé cette vidéo !